Dans un communiqué la Fédération sénégalaise de football annonce qu'aucun joueur sélectionné pour la Coupe du Monde U-17 au Brésil n'a été refusé pour des fraudes présumées sur l'âge. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde après la disqualification de la Guinée, qui a été épinglée pour avoir fraudé sur l'âge de ses joueurs lors de la CAM U-17 en Tanzanie. La Fédération sénégalaise de football précise que ses joueurs avaient subi les tests IRM initiés par la CAF lors de CAM U-17. Le Sénégal a apporté trois changements à l'équipe qu'il a représenté à la Coupe des Nations U-17 en avril dernier. Le milieu de terrain El Adjigaye et les attaquants Muley Diagne et Ousmane Diallo qui faisaient partie de cette équipe en Tanzanie ont tous été écartés par l'entraîneur Malik Daf. Les trois autres représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde U-17 au Brésil sont le Cameroun, le Nigeria et l'Angola. Le Sénégal, qui est déjà au Brésil pour préparer le tournoi évoluera dans le groupe D aux côtés des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas et affrontera les États-Unis lors de leur premier match le 27 octobre.